Podcast de l'article de Moustapha Seymi publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « Mobilisation de la communauté juive marocaine et à l'étranger ». Il commence son article ainsi. « À n'en pas douter les communautés juives marocaines et à l'étranger ont accueilli avec reconnaissance et fierté le communiqué du cabinet royal en date du 13 juillet dernier sur le nouveau dispositif relatif à leur organisation. Publié à l'issue du Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi, ce texte élaboré en application des instructions du souverain, Amiral Mouminin, a été présenté à cette occasion par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Lafti, dont le département a en charge les cultes dans le royaume. La nouvelle articulation se décline, il faut le rappeler, autour de trois instances, le Conseil national de la communauté juive au Maroc, la Commission des juifs marocains à l'étranger et la Fondation du judaïsme marocain. Le premier organe a pour mission de veiller à la gestion des affaires de la communauté juive marocaine, la sauvegarde du patrimoine et du rayonnement culturel du judaïsme et de ses valeurs marocaines authentiques. Il aura au niveau régional des comités pour gérer les questions et les affaires quotidiennes des membres de la communauté. L'auteur poursuit son article ainsi. Comment ces instances, nationales et régionales, seront élus ? Il est prévu prochainement des textes d'application précisant et organisant les conditions et les modalités de ce processus. Un agenda qui commence déjà à intéresser les membres de cette communauté. Celle-ci compte quelques 3500 personnes, dont le gros évidemment à Casablanca. Tout le monde connaît tout le monde, et ce depuis des lustres, des enfances partagées, des parcours, des relations familiales croisées, sans oublier des intérêts. Il n'y a pas un réseau, identifié et installé, mais plutôt de multiples réseaux. Le subjectivisme n'est pas à évacuer, tant s'en faites. Les égaux n'ont plus avec leur lot de rivalités. Au fond une micro-société avec ses codes. De quoi compliquer l'élection des membres du futur Conseil national, ainsi que des comités régionaux. L'idée de trois régions avance, Nord, Casablanca-Rabat-Angers, et Meknes-Fezoujda, et Sud, Marrakech et Saouira, à Gadir. Reste la délicate question des ressources humaines appelées à diriger, tant le Conseil national que les organes régionaux. Déjà, ici et là, des contacts s'organisent et se multiplient même. Il n'y a pas encore de candidats, déclarés mais des candidats, à la candidature testant les électeurs. C'est de l'informel, du relationnel, mais sans se découvrir vraiment, une sorte de teasing, qui reste encore voilé et feutré. Le secrétaire général actuel du Conseil des communautés israélites du Maroc, Tsim, Serge Berdugo, c'est la mort dans l'âme qu'il ne peut pas rempiler. Son âge avancé, il a 85 ans. Son bilan aussi largement sujet à caution, taxes cachères, spoliation immobilière de 18 biens, ayant appartenu à des Juifs esselés, etc. L'auteur précise sa pensée ainsi. Cela dit, quels sont les traits du futur président du Conseil national ? Il doit réunir plusieurs qualités, une crédibilité personnelle, une expérience professionnelle reconnue, une disponibilité aussi sans oublier un profil non pas clivant mais fédérateur. En même temps, on devrait s'opérer un renouvellement générationnel. Selon les premières indications disponibles, la figure de Victor Elba s'impose en pole position. Il est PDG de la centrale automobile shérifienne. Un businessman de premier plan, respecté de tous, connu et apprécié pour son sens du patriotisme et son indéfectible attachement au Maroc. En avril 2020, il a fait un don généreux d'un montant de 50 millions de DH au Fonds spécial de lutte contre la pandémie Covid-19 au Maroc. D'autres noms commencent aussi à circuler, le chirurgien Richard Habitant, personnalité casablancaise, Jackie Kadok, président de la communauté juive de Marrakech, Serge Maman, fils de Victor Maman, Edith Oledano aussi ainsi que Pierre Siboni, président du cercle SOC de Casablanca et Jacques Tnafo, opérateur culturel, Mosec. En interne toujours, c'est une nouvelle institution, la fondation du judaïsme marocain, avec notamment ses missions, promouvoir et veiller au patrimoine immatériel judéo-marocain, sauvegarder ses traditions et préserver ses spécificités. Les profils qui reviennent déjà sont au Maroc et à l'étranger, Maxime Karouchi, auteur et mélomane est l'un d'entre eux. Yannick Assor né Soussana Aussi, Orna Basiz, professeur honoraire à l'Université de Jérusalem, native de la capitale Soussi, et qui a publié l'année dernière un livre à Gadir, un récit du tremblement de terre de 1960, édition La croisée des chemins. Abigail Assor, écrivaine, Myriam Abixer, professionnelle au long cours dans l'événementiel au Maroc. Gadibi, directeur du Centre Élie Viesel de Paris, etc. L'auteur ajoute ainsi, « À l'international, c'est aussi le trop-plein, pour ce qui est des personnalités de premier plan. L'on peut avancer les noms suivants, H.R. Knafo, écrivain, Richard Attia publicitaire, Sidney Toledano de la Maison Dior, Simon Kélassi, Canada, Marc Lassery, États-Unis, gestionnaire de fonds, Vanessa Paloma Elbaz, université de Cambridge, Michel Cixu, historien, Yann Delegado, Valéry Bingeot, etc. Le consultant international Gabriel Bannon est également cité comme étant incontournable compte tenu de son parcours et de son carnet d'adresses, de même que Liliane Shalom, ancienne présidente de l'Association américaine des Juifs séfarades. Et puis, les contacts pris avec les uns et les autres se retrouvent tous pour proposer Yehuda Lankri. Natif de Béjahad, il a une longue carrière, diplomatique comme ambassadeur d'Israël à Paris et à New York, ONU. Il a été aussi parlementaire et vice-président de la Knesset. Une visibilité et une crédibilité reconnues conjuguées à un profond attachement au Maroc. L'auteur conclut son article ainsi. Lors de la prochaine rentrée en septembre-octobre, ce processus d'une nouvelle institutionnalisation de la communauté juive marocaine va avancer pour être finalisé d'ici la fin de l'année sans doute. Celle-ci est désormais responsabilisée. Un cahier de charge. Une obligation de résultat même. En même temps, prendre sa pleine part, sur des bases nouvelles, à l'édification d'un Maroc moderne, pluraliste, démocratique et solidaire. La perspective ? Un choix de société éligible à la vision royale de SM le Roi dès son intronisation, voici 23 ans. Rédigé par Moustapha Seymi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia.